Musique Si la fabrication des bâtons de baseball en bois peut paraître simple, elle cache toutefois un processus assez complexe qui peut prendre plusieurs années à maîtriser. Ayant mis en marché le tout premier bâton en bouleau jaune, B45 avait comme défi de développer une toute nouvelle expertise, un tout nouveau chapitre de cette longue histoire qui est celle du baseball. Moi comme joueur, mes premières années, c'était les premières années également de B45 et j'ai appris à connaître le produit et à apprécier le produit. Donc j'explique tous les bienfaits, entre autres je parle de la fabuleuse histoire de Jordan, l'année dernière, qui a utilisé son bâton pour à peu près toute l'année. Donc tout simplement expliquer aux gars comment tu peux utiliser le même bâton pendant très, très, très longtemps. Un circuit de trois points pour Jordan Lennerton, son troisième de la saison. La plupart des joueurs, quand ils arrivent dans la capitale, ont vraiment préféré swinguer les bâton B45, les bâton B45, les bâton B45, plus que les bâton B45 qu'ils avaient avant qu'ils arrivent. Le baseball étant un sport très mental, où évidemment un frappeur échoue 7 fois sur 10, ça en est un très bon. Donc effectivement la portion psychologue sportif est presque plus importante que la portion entraîneur de mon côté. Donc la relation avec le bâton est évidemment très importante pour un frappeur parce que puisque c'est tellement difficile mentalement, il faut être capable d'entrer en confiance dans tout moment de compétition. Donc le fait d'avoir une relation particulière avec un bâton, un produit que tu aimes, avec lequel tu te sens en confiance, est très important. C'est pour ça que certains joueurs vont changer souvent de bâton en période léthargique évidemment. Donc c'est d'essayer de trouver quelque chose avec lequel il est à 100% confortable. Par la proximité entre le stade et l'usine de B45, certains joueurs ont eu la chance d'assister au processus de fabrication et même d'y participer, ce qui a certainement contribué à leur compréhension de la science qui se cache derrière leur outil de travail. Il y a eu des joueurs de Capital qui ont voulu venir à la shop pour voir comment on fabriquait les bâtons. Certains ont même participé à la fabrication de leurs bâtons. Toute personne ou toute joueur est venu ici et qu'il a mis un peu la main à la pâte, mettons. Tu n'as plus la même relation avec ton bâton parce que tu as l'impression que tu fais partie de ça. Tu deviens comme un avec ton bâton. Oh, yeah, for sure. Like, I didn't know it was so much work going into one bet. So I value bets way more. I won't slam my bets anymore after a strikeout or whatever because it's a whole process from the beginning to the end. And it was pretty nice to see how it works. and see the process of the bets. I never realized how much handwork went into it. I thought it would be a much more sort of machine-based process. But, like, on a day-to-day basis, you see the guys going in and painting, engraving, finishing the bats, even down to packing them and shipping them. Like, there's a lot of stuff that's really hands-on and that the guys are putting their heart and soul into every single bat. And I didn't realize that it was that much human contact with them as they're going through the process. I would have assumed that it was just kind of throw them in the machine, cut them, paint them, and get them out the door as fast as possible. It's not an affair that if you want to buy one, you don't have a story of where the people come, they see the bush, they become a baton, and then they paint them all. So I think that the players, it's a part that they play well, they have the impression of having to participate in their own baton. When they hit with them, they have the impression that it's a few of them who have put the ball in. It's still, like I mentioned, it's a mental sport. So, all the advantages that you can take, you can take. A couple of years after the production of the first Exemplars, the baton blue-jawns are now becoming a reference to the world of baseball, to the great pleasure of the players who saw them evolve. In fact, I think that the product has very well aged, it's well adapted. Cependant, I think that the quality of the product has been excellent since the beginning, because of the fiber of the wood and all the reasons that we know. I think that the great and beautiful evolution of 2045 and of the product is in the brand and in the image. It's become a beautiful product, presented in a very beautiful way. At the base, it's a good product that seeks a little bit of an identity, maybe, but that's it. I remember, as a player, it gave me a little bit of a second breath, to have discovered these bâtons, and to fall into beautiful sequences, and to meet beautiful years with a product that you appreciate. The evolution has been, to my opinion, a little bit more in the image and the fact that it's become a beautiful product now. I think it's a really good thing, and I think the fact that B45 continues to, the company continues to grow, and continues to refine the product, and to improve the product, and that helps not only just, not only the capital, but it helps the company to enter the markets in the States, and to building a better product, so that's good. Depuis, sa création, B45 a produit plus de 150 000 bâtons avec ce même désir de fournir un outil de travail de qualité à tous les joueurs, qu'ils évoluent dans une ligue professionnelle ou encore dans un circuit amical du dimanche matin. Sous-titrage ST' 501